Aéros a été créé il y a un peu plus de cinq ans. L'objectif est de mesurer par satellite l'impact de l'activité humaine sur la planète. Notamment la consommation de ressources naturelles, les émissions de gaz à effet de serre, la déforestation ou la séquestration de carbone dans la biomasse, dans la forêt. Nos clients, ce sont les gouvernements, les grands investisseurs et les grands industriels. Aéros, c'est une entreprise technologique où on utilise de l'imagerie satellite, mais notre valeur ajoutée, ce n'est pas de construire des satellites. Nous, on utilise ce qui existe. Notre valeur ajoutée, c'est d'avoir mis ensemble une équipe de 150 personnes, dont plus de 100 chercheurs, qui vont créer les algorithmes, le software, la capacité d'analyse de ces images, de ces données, pour sortir de l'information qui est utilisable par les grands décideurs et prendre des bonnes décisions en matière d'environnement. Moi, j'ai une vision globale, mondiale. On a une stratégie de financement agressive, donc ambitieuse. J'ai élevé 2 millions avec des gens que je connaissais dans le monde de l'industrie. Il y a eu ensuite une série A de 9 millions qui a été apportée par Index Venture et ensuite une série B de 21 millions qui a été apportée par KT Innovation, un grand fonds d'investissement européen. Nous avons complété les investissements faits par les actionnaires par du financement bancaire sous le leadership de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes qui a créé un pool bancaire qui nous a permis d'avoir accès à un système de financement très intéressant pour nous qui complète le système de financement que nous avons de nos actionnaires. Cette démarche a été actionnée par la cellule Néo Business de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes qui, je dois le dire, a été extrêmement efficace pour comprendre ce qu'est une start-up, comment elle doit être financée, qui a été capable de prendre des risques et c'est grâce à elle que nous avons pu créer ce pool bancaire qui nous soutient dans notre développement. Au début, ça a été compliqué. Nos clients, c'est les grandes entreprises et beaucoup d'entre elles ont gelé leurs commandes. Ensuite, elles ont eu besoin d'informations sur ce qui se passait, justement l'impact du Covid, et là on a redémarré encore plus fortement avec de nouveaux clients dans le domaine de l'assurance, avec les gouvernements, dans le domaine des gestionnaires d'actifs. Donc cela nous a permis de nous diversifier et maintenant nous avons une stratégie de croissance qui est beaucoup plus efficace depuis la crise du Covid. En fait, il n'y aura pas de transition énergétique sans information qui vient du ciel, qui vient du satellite. Ça ne sert à rien de réduire les émissions chez nous si elles continuent à pousser ailleurs. Donc c'est le satellite qui permet d'avoir cette vision globale, cette vision complète du monde et c'est ce que nous apportons. Nous apportons les données essentielles à la transition énergétique et on sait que c'est un vrai sujet, c'est un sujet majeur qui va durer quelques décennies. C'est un marché gigantesque, on l'estime à plus de 100 milliards et nous sommes extrêmement bien positionnés aujourd'hui puisque nous sommes vraiment les leaders mondiaux dans ce domaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada